bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de novembre premier décan alors j'ai une bonne nouvelle pour vous vénus s'installe en capricorne qui est un signe en très bon aspect avec le vôtre qui parle d'épanouissement de sentiments qui se comment dire qui s'installent qu'ils prennent de la place vraiment alors ça peut être sentiment amoureux ça peut être vos sentiments pour vos enfants et puis ça peut être l'argent aussi qui s'épanouit à côté de ça nous avons quand même mars qui s'oppose à vous alors vous vous allez certainement être en but à un partenaire affectif ou professionnel qui sera pas toujours de bonne humeur et qui peut bon gâcher à par moment un le plaisir qui que vous apporte vénus parce que les porteuses de plaisir alors bon c'est juste la semaine du 8 ou par ce sera opposé enfin où sera en dissonance plutôt avec saturne et bon votre partenaire je le répète ou quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être un bon je vous dis sera pas de bonne humeur ou alors sert à vous mettre des bâtons dans les roues mais je vous connais vous les taureaux 1 on peut pas vous la faire vous êtes résistant vous avez quand même une force intérieure quand on voit l'image de ce que représente un taureau c'est pas une biche vraiment le taureau il est massif donc vous n'êtes pas du genre à vous laisser déstabiliser comme ça facilement donc la semaine du 8 soyez résistant deuxième des camps pour vous aussi vénus va être là et elle va être là très longtemps bon alors c'est vrai qu'elle va filer après dans le troisième des camps mais là le ralenti 1 dans le deuxième des camps du capricorne elle va être un certain moment en bon aspect avec mars et en bon aspect uranus donc on peut se demander si vous n'allez pas avoir un coup de coeur 1 ou même un coup de foudre et c'est la raison pour laquelle ça peut causer des problèmes si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie par exemple donc voilà c'est un mois intense 1 pour vous deuxième des camps il va certainement se passer plein de choses vous serez très sollicité par les autres soit parce que donc vous aurez fait une rencontre qui va un petit peu bouleverser votre vie mais bon dans le bon sens avec les problèmes que ça peut créer si vous avez déjà engagé ailleurs alors maintenant ça peut être aussi une proposition 1 on peut vous proposer un autre boulot 1 et vous seriez obligé donc évidemment ce sera pour mieux 1 vous seriez obligé de quitter celui que vous avez or en tant que taureau qui s'attache en profondeur c'est dans votre nature vous n'aimez pas quitter un que ce soit un boulot que ce soit quelqu'un que ce soit quand vous êtes en vacances quitter votre endroit de vacances bon chaque fois ça vous fait quelque chose même par exemple des vieux vêtements vous mettez plus l'équité entre guillemets c'est à dire les données vous n'aimez pas ça du tout donc là bon apparemment il ya un choix peut-être à faire qui demande à ce que vous bah que vous rejetiez un des termes du choix et ça va être difficile troisième décan alors pour vous il ya bon ce sont des bons aspects vous n'avez pas encore vénus mais alors vous l'aurez tout le mois prochain préparez vous à éprouver de la passion donc pour l'instant il ya des bons aspects du soleil avec neptune par exemple un joli trigone qui aura des échos un sur votre décor disons ce n'est pas dans votre signe donc on en a des échos mais quand même ça vous donne avec neptune l'envie de faire du bien autour de vous de par exemple d'aller dans une association offrir votre aide le taureau il adore être utile et vous avez besoin de vous sentir utile c'est vraiment un besoin fondamental même donc avec neptune il ya de la générosité dans l'air et même côté amour amitié vous étendez le domaine de l'amour de l'amitié surtout et d'une amitié parfois qui peut être un peu ambigu le bon aspect du soleil avec pluton va répéter le bon aspect que pluton fait avec vous troisième décan qui vous donne de la force une force intérieure une force morale et aussi une l'influence sur les autres dans votre job par exemple vous pouvez très certainement cette année vous avez dû prendre plus de place plus de pouvoir on a dû vous donner des plus gros dossiers où vous vous êtes senti peut-être reconnu 1 dans ce que vous faisiez en tout cas bon ce sont de très bons aspects qui flat votre amour propre et qui peuvent aussi ajouter à votre renommée vous permettre d'ajouter des choses bien des réussites à votre cv si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine vous